Avant de commencer la vidéo, je t'invite à laisser un j'aime si c'est pas déjà fait et à t'abonner pour suivre tout ce qui va arriver très prochainement et je te souhaite une bonne vidéo à toi. Ah bah en plus ils ont... J'avoue qu'à rien cause j'ai pas toutes les infos mais si tu me dis qu'ils ont déjà joué cette compo sur cette même map donc bon c'est... La même compo sur la même map. Ça c'est une compo si je dope. Même s'ils ont... Ah ouais la map, juste la map là. La map elle est gratos. La map elle est gratos. Et je pense qu'ils vont te faire kisser. L'autre équipe du joueur est fulgué. Ah Sram Rezo ce serait pas con. C'est quoi la compo déjà ? C'est... Sram, Panda, Sakri. Ah ouais non le Sram Rezo. Il y a pas mal de cachettes. Il y a pas mal de... On peut pas laisser le monde où on veut. Il y a énormément de lignes. Elle est super petite la map. Elle est super... Mais en fait tu peux faire un réseau de... C'est parti. Donc on a Eskets Young en bleu avec un Yop, Eniripsa et Steamer face à Zoldyck en rouge avec un Sakrieur, Panda et Sram. C'est un Sram Fulgué R du coup. Ah bah donc pas de raison. Ça crie terre et Panda Feu. Panda Feu ouais. Je vois un peu que ça a mis le Sram quand j'ai activé son Panda. C'est un Panda quand même. Ça va, ça va un Panda Feu. Du coup un Yop. Doku. Doku ouais. Un Yop Basique je pense que j'ai pas besoin de regarder. Et Steamer Terre. Très bien. Là en fait ils jouent à peu près le... Ils jouent classique. Là ils jouent classique. Les synergies avec lesquelles ils ont traité du jeu et leur force. Donc on va voir du beau combat et du gros rocks là. On va voir ça. Est-ce qu'il y a tuyau qu'on connait quand ils jouent d'opou ? Ça joue très très beau jeu. Ok. Alors. Le problème de ce qui est assez intéressant pour vous c'est qu'il va pouvoir faire un rapport incroyable. C'est très très bien ce qui est fait. Puisque l'ennemi... Le problème c'est qu'il perd beaucoup de PM. Et en fait il peut pas aller où il veut. Il peut pas optimiser son placement pour vraiment se cacher. Il veut même pas se cacher. Ah il y va carrément directement sur ce point d'à à moins 800. Ils annoncent la couleur. Ils annoncent la couleur clairement. Mais par contre le lapino masterclass qu'on a. Il a vraiment sauvé son déni là. Cache la ligne de vue. Après c'est peut-être ce qu'il cherchait. Je sais pas. Non mais tu peux pas parier sur une invoque. C'est pour ça que tu veux l'emmener. Bah il y a une sacrée. Du moins il y a une steamer. Il peut toujours la marrer. Il prend la zone quand même malgré tout. Ok on tue ce lapino. Ouais il fait mal hein. Ouais on tue ce lapino. Faut le feu bandit. Il est en bas de 10. Faut le feu. C'est du moins du 29%. Ça fait très très mal. Ok on invoque ce chaffaire. Ça crie de pas. Ah dommage le doppel aurait peut-être été mieux. C'est de gratter un peu avec des petites magalams. Parce que le doppel panda il est assez fuir. Du coup on aurait mis ses magalams. Ok le steamer qu'est-ce qu'il va nous faire. Il va être dégagé peut-être. Je pense qu'il devrait jouer tactile. Bah ouais la tactile. Ah il l'a mis là-bas. Bah normal. Bah c'est bien. L'histoire d'éloigner le panda c'est tout aussi bien. Ouais ouais j'avoue. J'aurais plutôt vu dans l'autre sens. Mais oui après c'est pas une très grande map. Donc en vrai ouais j'avoue. Ah par contre focus close rame. Ça va être peut-être galère. Parce qu'ici c'est un vie. Ok là déjà c'est une info à prendre. Je pense qu'il t'aurait faux. Puis je l'estime pourquoi. Parce qu'en fait il a plus de tourelles pour t'en faire. Il leur reste que la gardienne. Et la gardienne c'est quelque chose de défensive. C'est-à-dire s'ils arrivent à optimiser leur placement. Pour que le steam utilise sa gardienne à un endroit. Mais pas voulu. Bah en fait le steam aura plus rien pour sauver par les lits. Ok ça dégage le SRAM aux extrémités. Le panda également. Et on transpose le SRAM. C'est très bien. C'est très bien. Parce que le Yop pourrait découper le SRAM. Ouais clairement. Il est bon là. Elle l'aurait découper. Je suis vraiment gentil. Je suis vraiment gentil. Moi j'aime trop. J'aime trop leur compo. J'aime trop. Ah mais les deux compo elles sont cool. Vraiment là je pense vraiment. Si vous êtes sur le stream. Vous êtes sur le bon stream. Parce que là c'est je pense le match de la soirée. Les deux compo elles ont envie d'être agro pour win. C'était le match made event. En plus sur cette map là. C'est du caviar ça. Ah mais les deux compo. Genre ça les avantage pas en fait d'attendre. Ils sont obligés de rush jusqu'au T5 en fait. Jusqu'au T5 ils doivent tout donner pour essayer de prendre l'avantage. Bah Sket ils l'ont très bien vu. Ils vont directement au rush et ça se voit. Ils attendent pas du tout. Le bon sur sa crie. On perd vraiment pas de temps. Le souffle. Oh la la la. Il va prendre trop cher le SRAM. Ouais clairement. Parce que la Fouine va proche. Le poux fait extrêmement mal là. De poux plus trop que... Le poux fait très très mal. Et let's go c'est parti. C'est parti. 400, 500 Roy. Ça enchaîne directement. Ça fait très très mal ces deux poux comme toujours. Comme toujours. Il fait plaisir. Pour moi le SRAM meurt pas. Du coup je pense qu'il a tout intérêt à mettre un gros tour et pas sans vie. Et attendre le tour prochain. Comme ils ont pas de debuff. Ils ont tout intérêt à mettre le sacrifice tout de suite. Et tant pour l'invite. Après ils mettent un gros tour sur qui ? Bah sur le Steam. Pour moi le Steam c'est la personne à focus. Après ça utilise beaucoup de PA. Et en fait le Lyop aussi c'est très bien focus le Lyop. Parce qu'en fait une fois que Lyop est dans la merde. Et que Poum a des dégâts. Il y a du plus en plus rien. C'est les deux à voir. Bon en tout cas il a perdu beaucoup de PA pour tuer cette actirelle. Un petit silence sur le... Je sais pas si il a jamais silence. Non il a pas mis non. Le problème du côté de Zoldyck c'est qu'ils ont aucun moyen de vraiment se temporiser quoi. Ils peuvent pas faire reculer à part un Béla qui peut se jeter. C'est quand même pas énorme en termes de tempo. Donc on a Zoldyck qui va se prendre beaucoup beaucoup de dégâts. On a assez peu de temps finalement. Ça va continuer à reculer je pense. Après ils ont toujours la stab. Ils ont le sacrifice. En vrai ils ont toujours un étype. En sachant qu'ils ont pas d'insoignables. Bon allez encore un coup d'un corrompu. Bon 1 PA. Après j'avoue... Vas-y vas-y. Ça passe bien ça. Mais j'avoue qu'à Nacos on va forcer le soin peut-être du panda. Sûrement il a peut-être raison. Mais après si ça soint, ça tape pas. C'est compliqué. C'est compliqué à voir qu'est-ce qu'il va nous faire. Ouais mais après qu'il fasse attention. Si le soin est sans sramme il faut le soin. Ouais clairement. Au moins il devrait le taper mieux. On se stab. Ok. Et on va les temporiser. On va se mettre à la place du sacré pour tant qu'on veut tout ça. Même pas. Qu'est-ce qu'il a pour optimiser son temps peut-être si vous voulez flasque avant. Ok. Double vu le nez. Apparente le up au l'on l'aïlu. Tu vois le up là c'est à son tour de serre. Allez le steamer. C'est que là le sacri va se faire pousser bien loin. En fait le truc c'est que tu focuss que ça crie. Il a tellement d'hp qui est en fait vraiment. Dites-vous que le up il a moins 26%. Il est midlife il se fait one shot. Et je rigole même pas, midlife ou un shot, Pupu, Nuncharong, il y en a Pupu, il faut refaire attention Ah Pupu, Nuncharong, il... Pour moi le gros sac me paraît assez intéressant quand même pour pouvoir l'éloigner un minimum, même pas Non, non, le gros coup de Nuncharong, on perd pas de temps, on fait beaucoup de dégâts D'ailleurs là, toute à l'heure, il tâtre, son tour, il a déjà eu 20 minutes Du coup, le tour du sacri va faire trop mal là Il fait peur là, le tour du sacri là, il est bien boost, il a des pauvres Il devrait pas faire transfert de vie, détour, transfert de vie, Pupu Mais il peut pas détour s'il est en stabilisation Ah oui c'est vrai je suis bête, what ? Ok double pied du coup Allez là t'es bien boosté, tu peux y aller, sur les faiblesses, allez on fait très très mal et on se stouit en plus Le moins 500, allez le moins 488 C'est bon, il aurait fait un 6 jours, il aurait fait le Pupu, Nuncharong Clairement, avec les faiblesses là Il peut pas Pupu, T2 Ouais, ça aurait fait bien mal là Ok, et le transfert qui est claqué Ah le Yop, il est pas bien par contre Ah ben là, il va falloir y aller maintenant, il faut pas perdre de temps plus que ça, il faut faire le plus de dégâts possible Et là, il est à 4% neutre, le SRAM ne meurt jamais Mais il a la fuite par contre, il va quand même pouvoir mettre des gros dégâts Je pense que ça crie, il peut mourir des gros dégâts Non, le SRAM ne meurt jamais Il a pas le souffle Ok, on fait du dégâts Surtout que la tour, elle meurt derrière C'est ça Et clairement Clairement, clairement, on fait beaucoup de dégâts sur sa crie Là, je vous jure Le SRAM sur la vie, il éclate Le Yop, le Yop meurt Je rigole même pas, le Yop meurt Ouais, là, c'est drange-boeux parce que même si les nids m'ont dégâts Le nid plein d'oeufs qu'on va soigner derrière Moi, je vous explique, enfin, je vous donne, je pense, le tour à faire C'est de bloquer les nids pour pas qu'il déboe Le SRAM, son travail, là, ce tour-là, c'est de bloquer les nids S'il bloque les nids, pas de déboeuf Ou il éloigne, c'est parfait L'éloigne, c'est parfait Et on fait des coups de dieg Ah non, on fait du fourvoiement Coups de dieg maintenant Allez, on fait beaucoup de dégâts Ce Yop qui tombe à 2320 points de vie Il commence à prendre cher Les vulnés qui payent Allez, Lény, qu'est-ce qu'il va pouvoir nous faire maintenant ? Il va falloir qu'il aide son Yop Là, c'est compliqué Ah bah ouais Faites continuer un recharnement sur le Sakri Pour pouvoir empêcher le midlife Faut qu'il va pas faire le Sakri Parce que le pendel est derrière Ouais, mais il y a quand même le steamer derrière Qui va pouvoir mettre des dégâts Ouais, mais il va se régénérer, en fait Là, il met double équipe Red PA, c'est le mieux à faire, là Ouais, Red PA, c'est le mieux Mais il y a tellement de faiblesse que Exactement ce qui est fait Du moins 2, du moins 3 Du moins 3, franchement c'est pas rentable Là, il met pied de sa crier Renounsha Et ça fait très très mal Ça dégage pas peut-être pas Mais ça fait très très mal Est-ce que le pendel va penser à ça ? Bah ouais, non, non, non Non, c'est très bien Non, c'est très bien Ouais, non, c'est perdu, j'ai rien dit On va envoyer, dégager tout ça Là, le steam, il peut pas Il peut rien faire Clairement Est-ce qu'il va là, son cac ? Breeze-Lam Peut-être, non ? Non, il pourra pas Breeze-Lam Parce qu'il a plus de tourelle, là Il a que la gardienne Et il est obligé de l'utiliser pour zétac Enfin, non, il peut libé, gardienne, Breeze-Lam Ouais, il va libé, ouais Pour moi, en fait, il aurait dû mettre les lignes En fait, porter j'ai des lignes au cac du loistain Ouais, voilà Ça, c'est bien Ouais, mais en fait, il a pas besoin de ça Il va Breeze-Lam Il va aller au cac de la gardienne Surtout que la gardienne, elle va soigner Jusram Et on continue le focus sur le scram, du coup Ah non, ça, c'est vrai Ah, comment ça se fait ? Ok, c'est bon Bah, bénef, pour eux Du coup, je pense, ça avait été un pied et coup de Nuncharang Et le gros pied, encore du moins 500 Ah, j'ai mis le coup de Nuncharang, s'il te plaît, mais non, mais Oh, le moins 500, encore une fois Mais là, par contre Mais le coup de Nuncharang, on peut le mettre en diagonale, ou pas ? Parce qu'en fait, on va jamais jouer Et le transfert de vie C'est un badon, hein Mais du coup, là, il aurait pu le mettre, là Mais oui, largement Mais je pense qu'il a préféré soigner son spam Oh, l'halibé, l'halibé qui fait mal Allez, ça fait très très mal sur ce scram Et il reste 500 points de vie Et il reste combien de P1 ? Eh bien, largement qu'il meurt Mais vous savez, c'est quoi l'erreur ? C'est qu'en fait, il a tapé 0 fois avec le Nuncharang 9 PB ? Ouais, il le tue, il le tue Là, je pense que tout le monde a vu que les coups de Nuncharang ont été vraiment value Mais je pensais qu'il allait le faire Genre en 20 coups en neutre Enfin, 2 occasions de le mettre, on a mis 0 coups Ça abandonne C'est la folie Est-ce qu'il y a de tuyant qui gagne ? Mais t'as totalement raison Je voyais beaucoup plus des coups de Nuncharang sur ce scram avec du moins 26% Ça aurait fait beaucoup trop de dégâts Mais il s'est retenu à mettre des coups d'effets de sa criorpe Peut-être qu'il avait une raison, je sais pas exactement Même avec des charang, je suis pas sûr qu'il gagnait Clairement, au vu des dégâts qu'a mis le Yop Oui, clairement, les deux poux, ils ont fait vraiment trop trop mal Mais au moins, tu maximisais les choses en faisant énormément de dégâts Et au pire, ça passait avec un gros coup qui passait bien